du futur je ne sais pas du tout je ne saurais pas quoi répondre ce sera toujours pareil je pensais pas tellement d'évolution il y a quelques styles ça se rappelait des maisons en briques mais moi je pense que ça fait des maisons en bois des maisons écologiques que du verre que du métal beaucoup des trucs en métaux je crois ou du plastique mais pas de la brique ou pas de la pierre en fait même trouver un nouveau matériau peut-être aussi ça pourrait être pas mal ou des structures qui peuvent imiter la nature et même en imitant la nature on pourrait peut-être trouver des structures qui sont plus stables des toits végétaux les terrasses avec des jardins dessus et toutes ces choses là être centré sur la lumière centré sur la nature chaque pièce de la maison chaque mobilier de la maison etc sert à l'environnement l'architecture elle soit utile elle ne soit pas que pour décorer quoi moi j'aimerais bien qu'on tienne de plus en plus compte aussi des notions de circuit court d'arriver avec des matériaux qui sont fabriqués dans la région des matériaux naturels de plus en plus de faire attention à tout ce qui est énergie et matériaux durables et renouvelables esthétiquement attrayante je pense qu'on aura peut-être un peu tout des choses un peu anciennes qui vont revenir à la mode des gens qui vont être très très soft et des gens qui vont aller vraiment dans ce que nous on peut considérer aujourd'hui comme étant excentrique mais qui peut-être dans le futur sera la norme si c'est celle que je souhaiterais aller plutôt dans le sens d'une réduction plutôt que dans de l'ajout plus ce qui va s'intégrer à de l'ancien comme ça du bâti ancien comme si à un moment il n'y avait plus plus moyen de construire et donc les interventions plutôt sur du bâti ancien et vers aussi la maximisation des espaces j'imagine aussi que les espaces vont être de plus en plus réduits donc il va falloir oui être innovant pour que ce soit quand même agréable pour les gens d'y vivre vers de l'architecture verticale dans le sens où on pourrait ainsi mettre plus de monde dans un espace réduit mais en même temps il faudrait que ce soit assez esthétique pour que ce soit assez agréable à vivre qui fait de la place à tout le monde dans l'architecture c'est à dire que ce soit pas une architecture juste pour quelques-uns voilà une espèce d'architecture qui serait aussi un peu sociologique comme ça j'ai l'impression voilà un outil pour pour représenter son temps et représenter son époque et surtout les gens qui habitent dans la ville tout en maintenant je pense une qualité de vie de bien-être et fonctionnalité c'est que le style donc l'habillement en fait qui qui change mais l'essence reste la même c'est pas que des maisons c'est les gens qui vivent dans les maisons c'est les gens qui qui vivent autour donc moi voilà une architecture serait quelque chose assez inclusif